bonjour bonjour ok je vous attendais seulement qu'on disait que direct en cours je sais que c'est dur je sais que ça fait mal ça fait mal ok parce que tu as demandé beaucoup tu as demandé grand là où tu as mis ton domaine de demande là c'était beaucoup parfois vous pensez que quand vous allez demander on va vous laisser au même niveau et on va vous augmenter tu as des habitudes qui doivent changer tu as les choses que tu fais qui doivent changer tant que tu fais les mêmes choses tu obtiendras les mêmes résultats il y en a parmi vous vous avez grandi dans des familles où on vous a appris à ne pas investir sur vous on vous a appris à ne pas se dépenser cinq francs pour votre développement personnel votre guérison spirituelle pour votre épanouissement non parfois vous avez même l'argent en banque mais vous ne pouvez pas dépenser cinq francs pour vous même le mot plaisir c'est pas un truc que vous connaissez tu peux faire plaisir une autre personne mais toi tu ne dois pas te fait plaisir pour te faire évoluer pour te faire changer qu'est ce qu'ils vont faire ils vont t'amener dans une autre dimension et dans ces dimensions ça va un peu faire mal on jeune aujourd'hui tu sens ta chère qui fait un jean ça fait mal tu es en train d'apprendre à pousser je rappelle toujours que quand tu es enceinte avant d'accoucher le jour où tu accouches là les douleurs de l'enfantement sont énormes puisque toutes les autres douleurs et tu dois apprendre tu dois apprendre que le jour je vais accoucher là ça va plus fort dans qu'est ce qui se passe quand tu accouches tu traverses les douleurs ce que tu dois te dis c'est que ceci c'est pour mon bien surtout quand tu sais que tu as fait tout ce que tu devais faire et il ya même des personnes qui vont comprendre que tant que tu n'es pas sur quelque chose qui va changer ta destinée et la destinée d'autres personnes l'ennemi te laissera tranquille il te laissera tranquille dès que tu vas commencer quelque chose tu commences un traitement spirituel qui va te dégager tu 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 te mets peut-être avec un homme que non vous deux là ça va te donner tu as une tante qui sort de nul pas et bien comment ça te dit oh je ne veux pas que tu sois avec lui tu auras des problèmes des situations qui vont te faire comprendre que tu peux te mettre avec un homme vous avez tu as tellement de problèmes ou encore on on met la gisanie entre vous tu dois avoir le discernement beaucoup d'entre vous vous n'avez pas le discernement dès que c'est un peu douloureux vous laissez à moi vous m'a laissé moi vous m'a laissé c'est pour ça que quelque part l'accouchement n'est pas l'ami de quelqu'un parce que dès que l'enfant est dans ton ventre tu peux pas te sortir l'enfant tu vas déposer l'enfant quelque part tu dois aller jusqu'au bout tu dois aller jusqu'au bout je n'ai pas le choix donc je sais que c'est difficile dans votre corps je sais que ça fait un jarre mais pousser je dis bien pousser tu pries comme tu n'as jamais prié de toute ta vie tu n'as pas prié comme tu pries actuellement souvent tu peux rester tu n'as jamais jeûner tu es bien il faut que je fasse le jeûne là il faut que je fasse au moins le jeûne même une fois et qu'il commence alors tu vois secousse problème c'est si cela je veux plus si c'est ça je veux plus pas donc on t'attendait on t'attendait parfois vous croyez que ma vie est rose quand elle reste comme ça là ma vie est rose et non elle ne peut pas aller elle parle parce que non pour elle ça va maintenant tu vas développer la que pendant que je fais je me bats spirituellement avec une main je travaille physiquement avec l'autre beaucoup d'entre vous êtes entrepreneurs et vous savez vous même que j'ai une blague pavel a fait l'argent tu dois savoir jeûner en travaillant tu dois savoir prier tu travailles tu dois savoir veiller la nuit tu écoutes un enseignement spirituel pendant que tu es en train de fabriquer des choses pour rendre aux gens vous te paraissez que je me couche je dors et peut-être que ta mentalité doit changer peut-être avant quand tu avais un petit obstacle comme ça tu laisses tout tu vas te coucher tu dors même un mois maintenant je t'ai dit que mal malgré ça tu es en train de jeûner non tu viennes de lancer deux entreprises en plus non ok la nuit tu dois faire une partie de ton shift à l'hôpital non pour payer pour pouvoir payer tes employés non tu vas faire tout ça après tu fais tu dirais je suis toujours en vie je me disais que si j'arrivais à ce niveau là j'allais mourir parce que tu es dans un shift énergétique tu ne peux accélérer tu ne peux passer dans une autre dimension si tu ne te conditionnes pas pour changer et parfois on te donne la pression que tu arrives à ton autre dimension d'aisance financière supposons tu veux ouvrir un business tu sais que bon si j'ai 10 millions je viens je lance cette activité j'ai 10 millions je fais les papiers de deux de mes petits frères ils viennent ici en europe au lieu d'avoir 2000 euros le mois comme revenu familial on peut se retrouver avec 7000 8000 euros pour que tu sois bien à partir du mois prochain ou de l'année prochaine tu vas devoir stresser pendant un mois un an six mois prêté ici fait comme ça parce que tu as un objectif parce qu'on vous manque souvent que non si tu si ça si ça ça va se faire ça va se faire si si est ce que vous pensez toujours que tu arrives tu vois qu'un grand magasin qu'elle a fait elle te dit qu'elle a fait six mois elle ne dormait pas parce qu'il fallait qu'elle s'assure que le chiffre de nuit soit bien fait il fallait qu'elle s'assure que les employés de nuit lors que la cargaison soit arrivée qu'elle s'assure que c'est bien fait que le banquier lui-même a respecté ce qu'il a dit qu'il devait faire que la marchandise est émise moi mon gars à l'époque on chargeait avec notre marchandise quand la semaine qui précédait le chargement du domaine pas il faut rassembler la marchandise il faut à la dernière minute telle personne qui a été livrée dit qu'il ne peut pas livrer il faut que tu cherches encore parce que si tu fermes le conteneur vide ça part tu ne peux pas t'en sortir te voilà la nuit parce que tu es là à Newcastleport de climatiseur à Coventry tu n'as pas tu cherches une palette de terre côté le jour tu fermes le conteneur comme si on met la clé sur ça qu'un caralac il vient d'y porter et déposer sur le tueur tu dis le jour où ça arrive on décharge ce qui se passe c'est le travail ceux qui ont à décharger le conteneur vous connaissez de quoi je parle tu cherches d'abord l'argent pour payer la douane dès que tu viens de dédouaner dès que ça sort du pôle c'est là que les pommes commencent on doit transporter arriver là à l'endroit le magasin il faut qu'il y ait un magasin pour contrôler pour qu'on ne vole pas pendant que tu décharges parfois quand vous déchargez il y a les gars il arrive pendant que tu as fait trois tours il faut contrôler toutes ces personnes donc la personne qui vous a dit que votre augmentation que votre changement de niveau ça va venir avec l'aisance la personne vous a menti je vous dirai aura si vous êtes parce que vous quittez sur ma page vous me suivez plus ok ne blaguez pas quand quelqu'un arrive vers moi je n'ai pas l'argent je veux et tu ne connais même pas ce que tu dis tu n'as pas l'argent et tu veux celui qui n'a pas l'argent n'a pas le droit de voir si tu es pauvre tu n'as pas le droit de vouloir quelque chose ne dis pas que je veux c'est vous qui laissez que les faux gars viennent vous prendre ils ne donnent pas cinq francs téliquités dans ton goût je veux manger le poulet dg avec ça avec ça il ne donne pas cinq francs quand tu n'as pas l'argent tu n'as pas le droit de vouloir tu n'as pas le droit de vouloir le pauvre ne veut rien le pauvre n'a pas le droit de vouloir et si tu es pauvre c'est parce que tu as cherché si tu es pauvre que ce soit en beng que ce soit en afrique dans ta ville on mange dans ta ville on mange à nos tue donc tu peux vous préparer tu pars tu donnes aux gens ils mangent tu vends et tu n'es pas encore fatigué qu'on se moque de toi tu n'es pas encore vu un pays où on respecte un pauvre tu n'es pas encore vu un pays où on a du respect pour un pauvre tu n'as pas on te parle n'importe comment on te manque de respect quand tu as ton argent quelqu'un vient mais oui j'ai un gars qui a installé des appareils chez moi dans un de mes locaux je l'ai payé c'est pas comme s'il me faisait le travail gratuit il a commencé à me faire chier je dis m'attends un peu pour installer dans les autres locaux je suis un chailleur parce que j'ai mon argent pour payer supposons j'étais en train de supplier ça veut dire qu'il fait n'importe comment ils m'ont dit descend je suis derrière lui que ouais pardon pardon vos affaires de je suis désolé là quand tu as ton argent tu n'es pas parce que tu respectes l'autre personne qui est devant toi tu viens tu trouves quelqu'un qui tu sais comme pour son travail il demande tu payes 50 mais tu sais que moi aussi j'ai le droit à ça les pauvres méprisent les gens ils disent attire le mépris mais ce que je veux mais oui yvan tu veux quoi tu ne peux pas vouloir tu es pauvre tu es pauvre et quand tu es pauvre c'est parce que ayez votre argent un bailleur achète la maison recevez-moi d'abord vos maisons maintenant un deux trois bailleurs i'm gonna buy your house c'est comme ça qu'on se décide seigneur seigneur le feu sur mon bailleur le feu sur mon bailleur la honte le feu du saint-esprit sur mon bailleur tu es pauvre tu fais quoi chez lui nous t'ai prié là on va pas marcher tu fais quoi chez lui il t'énerve tu cherches la caution tu peux en croire tu payes tu l'abandonne ma lait sa caution là tu pars regardez dans votre vie toutes les fois on vous a fait chier tu arrives dans un pays en bain on te fait chier tu quittes de là ah tu sais si elle reste pas ici elle fait comment hein chaque journée on t'insulte on dit rentrer dans votre pays tu es là il n'y en a pas besoin d'écouter ton problème fâchez-vous fâche toi tu deviens riche fâche toi tu deviens riche si tu passes ton temps à abandonner c'est ça voilà les gens qui aiment très bien tu viens t'accrocher sur la caution que ton mec avait venu ton nez ça l'est fait dans la maison ton nez ça l'est fait dans la maison c'est la caution de ton nez c'est plus calme c'est pourquoi tu es encore dans la maison là tu comprends non parce que la prochaine maison où tu passes sera plus sale et cette maison sera meilleure que celle là où tu es je ne consomme pas la pauvreté tu depuis trois mois ta vie n'a pas changé tu me signales je te bloque voilà c'est tout là tu attends qu'on te libère tes papiers en attendant tu vas avancer tu peux lancer trois chantiers au pays tu achètes le terrain on te dérange sur le terrain le prochain terrain que tu vas acheter tu prends un notaire tu prends un avocat tu prends un bon dimancheur tu connais déjà tu vas acheter le même terrain tu te cache en sur le terrain ton temps est à dépasser pour acheter le même terrain vous laissez les gens vous ralentissent pourquoi mince écoutez l'insolence devenez insolent je vous dis cache c'est pas avec la bouche qu'on est insolent tu as insulté les gens pourquoi il y a les gens que tu les vois tu sais que la personne s'il n'aura jamais besoin de moi et ça t'énerve je sais que souvent vous aimez oh elle va voir j'attends le jour elle aura besoin de moi si tu es vigilant tu n'auras jamais besoin de parce que la façon de te traiter tu es là tes ongles te menaces tu supportes j'accepte mon coeur reste ouvert on fait l'autre encore j'accepte mon coeur reste ouvert mais non mais non vous attendez vous m'attendez je vais me doter vous allez ah bon on vous menace parce que vous avez chéché oh tchon oh tchon vous avez chéché je vais faire comment si tu as déjà vécu dans une maison trois mois décide toi tu cotises encore l'argent pour déménager vous savez même qu'il y a les bailleurs qui ne sont pas bons pour votre énergie même quand tu penses que tu vas aller payer le loyer seulement son bonjour t'es neuf le bonjour de ton bailleur t'es neuf son bonjour te coûte même au moins un million ça suce ton énergie est-ce que moi est-ce que vous blague avez-vous je vais vous chauffer je ne fais pas avec les urgences arrête d'écrire dans ma page urgence urgence je te bloque quand on vous dit de travailler si vous ne travaillez pas maintenant tu vas venir dire urgence n'est-ce pas la colère du cafard ne fait rien au coq hé Yvan Yvan mon ex mon ex Yvan voilà l'un de mes plus valeureux ex il ose venir me parler bien même on n'a jamais eu de problème toi et moi heureusement est-ce que les allemands vont me donner mon papier voilà les pauvres vous allez bloquer là-bas en Allemagne voilà elle te bloque je ne veux pas les followers qui sont pauvres s'il vous plaît vous avez un pauvre dans votre tête ce n'est même pas question de pauvres pourquoi vous êtes d'abord pauvres dans votre tête c'est vous qui acceptez qu'on vous bloque c'est vous qui jugez qu'on vous bloque ça t'est déjà arrivé tu arrives quelque part comme ça tu passes tu regardes quelqu'un tu as son macabou mais tu sais quelque part que la personne elle n'aura jamais besoin de moi ça t'énerve tu tchops tu bois l'eau tu passes tu pars ça fait partie de mes choses de mes outils de mes outils que j'ai eu sur Abidjan actuellement cette barre que je la garde je la mets ici à Abidjan c'est que j'ai eu Celui qui me suit avec bon cœur ne peut pas être pauvre. Moi, je fonctionne avec l'énergie d'Okaz. Je fonctionne avec l'énergie. Je fonctionne avec l'énergie. Ceux qui ont une bonne énergie. C'est pour ça que je me suis dit que si je me suis trois mois, ta vie n'a pas changé. S'il te plaît, signale que c'est moi, je te bloque. Arrêtez de donner les honneurs aux gens qui ne méritent pas les honneurs. Me suivez. Parfois, tu vois que quand tu le respectes, j'ai travaillé une fois sur quelqu'un. Il se plaignait que, oh, vraiment, mes clients ne me payent pas. Supposons que c'était un avocat. Supposons que c'était un avocat. Oh, je ne sais pas. Je te avais suivi un mois, deux mois. Ça ne marche pas. Quelques temps plus tard, j'ai besoin des services d'un avocat. Je le contacte. Je dis, bon, ok. Tu me suis quand même. Écoutez, les déceptiques qu'on me suive. Les méchants me suivent. Quand tu me suis, on se connaît depuis quelques temps. Tu as m'acheté mes produits. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'il y a un dossier. Tu veux faire telle chose, il y a besoin que tu gères l'affaire. Gère-moi la châssis. Sa commission a été payée le jour où on lançait la procédure. Je dis bien, le jour. 18 mois plus tard, le gars me tourne, il me tourne, il me tourne. Après, j'ai compris pourquoi il était là où il est. Je suis repartie. Après un an d'abord, je me suis dit non. Il faut qu'on laisse celui-là, on ne pas ailleurs. Mais l'autre partie était impliquée, il disait que non, on va encore tout recommencer. Finalement, 18 mois plus tard, on a laissé tout l'argent qu'on lui avait donné. On a encore allé ailleurs. En un jour, on a fini la procédure. De 18 mois, s'il vous plaît. Vous me suivez. De 18 mois. Vous connaissez l'énergie que la personne m'a perdue en 18 mois. Vous connaissez l'énergie que la personne te perd en 18 mois. Les agents de lumière, vous ne pouvez pas vous attarder sur les niettes. Pour toi, actuellement, 500 000, c'est... 500 000. Mon ex doit me rapprocher mes 500 000. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Avec ton ex, tu étais au niveau de 500 000. Sans ton ex, tu étais au niveau de 5 millions. Tu es toujours là. Il va me donner mon argent. Sinon, même les feux, les retoiles envoyées que tu fais là. Les failles, les failles, les arrêtes tes bêtises là. Il y a les moments où tu dois mouronner. Il y a les moments où tu dois avancer. Avec ton ex, tu étais à 500 000. Sans ton ex, tu as 5 millions. Et tu veux que ton ex se rembourse 500 000. Chaque jour, tu penses à lui. Chaque fois que tu as genou pour prier, tu le mets dans tes prières. Arrête tes bêtises. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un parmi vous là. Donc tu arrêtes ça rapidement. Tu m'arrêtes tes bêtises là rapidement. Est-ce que vous aimez alors la joie ? Est-ce que vous aimez alors la joie ? Est-ce que vous aimez qu'on vous donne l'argent ? En l'esprit, vous souvent vous donnez l'argent. Est-ce que vous lui permettez ? Je suis à Abidjan, ceux qui sont à Abidjan là, qui ont réservé les soins. Voilà. Avec mon ex, viens, je vais t'acheter les vêtements maintenant. Avec le nouveau magasin, on va acheter les vêtements. En tout cas, moi, ma vie a changé. Est-ce que vous connaissez qui tu es depuis le début ? Allo ? Oui. Oui, oui, j'ai vu. Je suis en train de rencontrer, c'est pourquoi je n'ai pas encore. Est-ce que vous avez terminé ? Est-ce que vous voyez avec lui maintenant, comment on va faire pour suivre le gars. Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez ? OK, je ne s' distinction mais là. Je peux donner du mien pour cela. Je ne me poseJohn, c'est-ce que vous성이porté. Tu dis que je suis Dieu avec mes paroles Peut-être la vie ne te frappe pas Tu n'as pas connu Le nouveau te donne tout Tu n'as pas besoin de parler Tu n'as pas besoin de demander Aïda, ma plume t'as fait quoi? Tu ne peux même pas blaguer Tu ne peux pas blaguer Tu as une intention de prier Les intentions de prier, il y a un numéro pour ça Tu ne veux pas écrire au minimum, là tu le laisses Tu as compris? Vous aimez le désordre, n'est-ce pas? Je vous ai dit que le mercredi quand on jeûne Il y a le numéro pour les prières Tu ne peux pas écrire là-bas, tu le laisses Voilà Il y a les gens qui vous ralentissent énergétiquement Et vous êtes encore là Vous attendez Suis ce que ton esprit te dit J'ai dit quoi? Suis ce que ton esprit te dit Les finances dans le spirituel Ce n'est pas en fonction du nombre de mois Tu peux rester, tu prends 6 mois Tu accumules 5 millions Tu ne savais pas que tu pouvais avoir 5 millions dans ta poche Quelqu'un vient et prend l'argent là Il te dit je vais le mettre, je vais, je vais C'est sûr que 6 mois pour mettre 5 millions de côté Je t'informe que tu peux mettre 5 millions de côté en 4 semaines Ton énergie est déjà montée jusqu'à 5 millions Je t'explique Je t'explique Et là-bas Et là-bas Je t'explique J'ai pas vu tout le monde C'est parti. Tu ne dois pas blaguer. Il t'a dit que c'est chaud sur ton corps actuellement. Parce que tu es en train de mouffer, tu es en train d'avancer. Dans six mois, quand tu vas rester, tu vas voir ce que tu as sémé actuellement. Quand tu vas voir la récolte de ça, tu ne croiras pas que c'est toi. Le shift énergétique, ce n'est pas avec le temps. C'est l'énergie. C'est ce que je parle, vous ne comprenez pas. Les gens viennent prendre votre énergie pour rien. Il y a même des gens que vous suivez en ligne qui ne sont pas bien pour vous. Vous êtes toujours là. Ton ex ne s'occupe plus de l'enfant. Même prendre de ses nouvelles. Tu es dépassé. Que faire? Si tu avais accouché et le père de l'enfant était mort, tu faisais quoi? Hein? Les mères qui attendent toujours que les pères de leurs enfants donnables. Sur les autres jours, il y avait un truc à faire sur un de mes enfants. Il dit, oh son père. J'ai un enfant qui est orphelin. Et j'ai un autre enfant dont le père est vivant. Quand je veux faire un truc sur l'enfant qui est orphelin, je ne réfléchis même pas. Pourquoi ne pas considérer donc? Tu ne vas pas dire à ton enfant que c'est mort. Mais quand il faut faire quelque chose, tu vas programmer dans ta tête. On est en juillet. Tu sais qu'en 70, tu vas payer l'école de l'enfant. Pourquoi tu ne t'apprêtes pas? Et ta grosse tête. Excusez-moi, je vais bien vous insuter. Pourquoi? Mince. J'ai développé des pensées dans ma tête-là. Comment dire pour le kio là? Le kio là entre dans ma tête seule. Il ne peut pas venir me dire quelque chose. Hé, pardon. Une aide boutique. Hé, pardon. Vous laissez, on vous met à terre. Il y a un jour où tu veux demander au père de ton enfant. Au père de tes enfants. Dès que tu penses, ça manque que tu vas devoir parler. Ton corps fait un jarre. Ton corps fait un jarre. Et tu connais. Lingo, je vais te bloquer. Il vit. Et puis quoi? Il vit. Et puis quoi? Va le mettre en prison pour qu'il perd. Il vit. Elle ne comprend pas ce qu'il dit. Je vais te bloquer. Attends. Les femmes mendiantes. Je ne veux pas les femmes mendiantes. Je ne veux pas les femmes mendiantes. Tu n'avances pas. Pourquoi? Il a fini ma vie. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Je ne veux pas les femmes. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. de ta vie ? Tu avances toujours non ? Quand il était dans ta vie, tu gagnais combien ? 2 000 euros par mois ? 2 000 euros n'est-ce pas ? Il porte tes 10 000 euros, il part avec. Un an plus tard, tu as économisé 20 000 euros. Est-ce que c'est un sens ? Ton énergie a eu menti, chérie. Excusez ma vie, laissez-moi arrêt la pauvreté. Je ressemble par une femme pauvre. Il n'est pas les followers pauvres. Tu et ton fils est né à 17 ans. Son père n'a jamais rien fait pour lui. Tu as payé les études depuis le Cameroun. Quand tu as voyagé en... Jusqu'à présent, tu t'occupes de lui. Ton fils a 17, 19 ans. Comme Camille l'a me fait. Ouvre là encore quoi ? Tu supplie pour qu'on te donne 10 000 par mois. Même 10 000. Même la nourriture pour une semaine, l'enfant ne mange pas vite 10 000. Je vois les pensions alimentaires que les gens donnent. Je regarde comme ça là. Je dis « Mais on joue au tchoc. Je vais bien. » Donc je ne gère pas la famille de son père. Au vous dit, cette famille veut ma mort. Ils veulent déjà l'enfant. Il faut leur demander quel enfant. Demande-le quel enfant. Vous savez que si l'enfant ne connaît pas sa famille, la famille de son père, il va mourir. Vous m'ont montré un enfant qui est mort. Vous êtes tellement manipulable que souvent, ça m'est neuf. Mais... S'il vous plaît, mettez les détails pour faire les offrandes dans les groupes. J'espère que vous allez en oublier. Et je vais vous pénaliser. Tu as un problème que tu ne maîtrises pas. Tu es au mauvais endroit. Tu n'es pas le commissariat pour recevoir les problèmes des gens. Jacqueline dit « Comment est-ce que... » Pourquoi elle te demande comment elle fait pour sa sortie ? « Avec trois crédits. Une fille qui fait des études. Tu t'en sors seule. » « Mais c'est ça. » Tu sais que souvent, quand tu ressens ça, les lèvres. « Ah, je ne pourrais pas payer. Mais comment je vais faire ? » « Une voix doit sortir de nulle part. » « Je suis celui qui a un moyen. » « Je suis celui qui a un moyen. Je vais y arriver. » « C'est tout, hein. » « Comme il était bloqué dans l'assiette, là. » « Tu sais, parle, tu comprends parce qu'il dit, tu te tais. » « Oui, non. » « Après, c'est vous-même, là, qui permettez qu'on vous attaque. » « Vous permettez qu'on vous affaiblisse. » « Vous permettez qu'on... » « Il y a des hommes que tu rencontres. » « Quand je rencontre le père de ma fille, qui venait d'une famille riche. » « Moi, j'ai grandi dans la pauvreté. » « Tu peux venir d'une famille riche, mais tu as grandi dans la pauvreté. » « Donc, me voilà. » « Je venais d'une famille riche, ayant grandi dans la pauvreté. » « Me voilà. » « Je commence. » « On se rencontre. » « J'avais 16 ans et lui, il avait 17 ans. » « Il flash sur moi, je flash sur lui, on sait. » « Il avait une approche de la vie. » « Quand il avait besoin d'argent, je serais riche. » « Non, 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 non. » « Il m'avait toujours dit qu'on était petit que je serais riche. » « Je serais riche. » « Imaginez un jeune homme à 17 ans qui conduit. » « Vous savez qu'au Cameroun, c'est rare. » « Parce qu'il y avait les voitures devant la maison. » « Il sait que pour payer son école, il n'a pas les problèmes. » « Oh, ma pension. » « Non, le père a payé. » « Tous les livres sont payés. » « Bonsoir, monsieur le pasteur. » « Comme ça, on commence la relation. » « Un an, deux ans. » « On a un enfant ensemble. » « Trois ans. » « Quatre ans. » « Cinq ans. » « Je crois qu'on a eu notre enfant après cinq ans de relation. » « Oui, on s'est rencontré. » « J'avais 16 ans et demi. » « On m'a dit 17 ans. » « J'accouche quand j'ai 22 ans. » « Donc, cinq ans et demi de relation. » « Et c'est là que... » « Après ça, il dit, lançons le business. » « Commençons à faire le conteneur. » « On commence à charger le conteneur. » « C'est le premier conteneur de 40 pieds. » « Moi, à 22 ans. » « Je n'aurais pas imaginé que je peux avoir l'argent pour mettre et faire un conteneur de 40 pieds. » « À l'époque, c'était les Femans de l'Angleterre qui chargeaient. » « On s'est mis un peu, un peu. » « Je crois qu'on a chargé en deux mois et demi. » « Il sort, il attaque. » « On attaque, on attaque. » « Quand j'arrête ma relation avec lui, » « Après, on a fait sept ans de relation. » « Je reste maintenant, j'ai dit, waouh. » « Quand c'est tombé entré dans ma vie, » « Les choses que j'ai faites pour lui par amour, » « Je ne savais pas que je pourrais faire cinq jours. » « Maintenant qu'il n'est plus dans ma vie, » « Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus les compétences ? » « Un, deux, un, deux, je commence. » « Premièrement, d'abord, le... » « C'est comme ça que je me suis retournée de faire du Airbnb. » « À 24 ans, j'avais à la maison en Angleterre. » « Des lois aux gens. » « Sans papier, s'il vous plaît. » « J'avais les locataires en Angleterre, sans papier en Angleterre. » « Je me suis procédé par la maison. » « Il y a des personnes que vous rencontrez. » « La personne ne te donne pas l'argent. » « La personne te fait avoir un mindset qui est différent. » « Je connais des femmes ici, là, que vous avez porté souvent. » « Tu as créé 8000 euros pour donner un nom. » « Toi seule, tu ne pouvais pas avoir 8000 euros. » « Mais comme l'homme t'a dit qu'il faut 8000 euros pour faire ses papiers. » « N'est-ce pas ? » « Reconnaissez-vous les filles ? » « Tu ne sais pas comment tu as fait. Tu as créé 8000 euros. » « Ça te dépassait de partir de faire les papiers de ta soeur, Cameroun. » « Quand tu es tombé sur l'homme, tu vas trouver l'argent pour faire ses papiers, non ? » « Qui vient te trouver en Europe ? » « Hein ? » « Un argent que tu n'avais pas imaginé que tu pouvais avoir. » « Tout avec vous, c'est la volonté. » « Ce n'est pas l'argent qui te manque. » « C'est la volonté qui te manque. » « Je ne peux pas acheter un kit. » « Je ne peux pas, tu mens. » « Je ne peux pas, tu mens. » « Je ne peux pas, tu mens. » « Je ne peux pas. » La volonté t'a fait souvent, tu t'es retrouvé en train de faire des choses que tu aurais pensé impossibles, mais tu les as faites. On peut acheter un kit en deux ou trois fois, bénédiction divine. Tu n'as pas l'argent pour acheter un kit en une fois? On n'a pas l'argent comme ça, tu n'as pas l'argent? C'est parce que dans ta tête, tu as mis que tu n'as pas l'argent. Attends, quand tu vas rencontrer un homme, il va te faire 500 000 que tu n'as même pas. Ton gars, ton combat. Tu pleures, je l'aime. Il me donne même 70 000, je perds le kit. Si j'avais même 230 euros pour payer le kit. Tu rencontres un homme tant, deux semaines plus tant. Tu as pris l'argent là-haut. Ce sont les produits que je vends. Ceux qui m'écoutent et qu'ils veulent que je soigne, je travaille sur eux. Ils achètent des produits. Voilà. Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Rapidement, dites-moi l'eau. Ça va, ça va, je suis en réunion. Ouvrez-moi, je demande mes idées de ce que je peux faire. Je ne sais pas par là, après. Voilà pourquoi, vous, vous avez la raison pour la faire. Je vous l'assume. Je n'aime pas le papier. Depuis... C'est une jour que vous me demandez ça. Non, je vous assure, je vous assure. Je peux laisser faire 500 000 ans à faire de ça. Parce que je n'ai pas les énergies de ça. Je vais donner le numéro à mon employé. S'il peut faire, il faut. Voilà, merci. Je donne le numéro et vous appelle, vous lui expliquez tout ça. S'il vous plaît. Merci. 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 Je n'aime pas le rendissement d'énergie. Moi, j'ai aidé un homme. Il a construit deux maisons. Mais ta mère est en location. Eh, Seigneur. Tu as aidé un homme à construire la maison. Deux maisons. Ta mère loup. Je n'aime pas la tête, chérie. Je n'aime pas la tête. Vous me recevez bien sur TikTok. S'il vous plaît, contactez-le. Il va vous donner des documents. Vous partez imprimer les documents. Vous scannez les documents et vous lui envoyez ça. Donc, vous imprimez, vous scannez et vous envoyez. Donc, il va vous dire quoi faire. C'est le monsieur qui est venu vendredi là-bas au bureau. Tout est énergie. Et les gens qui vous calculent, calculent votre énergie. Tu veux savoir si tu iras en ilan de travailler. Je pense que le spirituel va main dans la main avec le physique. Seigneur, fais prospérer mon activité. Seigneur, fais prospérer mon activité. Mais toi-même, tu es couché à la maison, tu dors. Ce que tu veux faire là, c'est la sorcellerie. Tu as compris ? Que je sois retenue dans mon boulot, que l'employeur là me prenne. Et tu sais toi-même, tu sais que tu n'as pas les compétences. Hé, Serena ! Tiens, Eden, on m'a construit deux raisons. Le mariage est fini. Tu veux entrer en location avec ta mère. C'est wow. Vous vous étonnez pourquoi ? Je peux te féliciter. C'est la reine des simples tonnes. C'est bien ça. Bravo pour ton nom LDP. J'espère que tu vas écouter. Règle numéro 1, on exploite les gens. Chérie, 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 on exploite les gens. Peu importe ce que je fais dans ma vie avec toi, je dois avancer. C'est vous que vous dites que je veux d'abord que lui, tu es sur, vous êtes en train de couler. Tu prends ta boîte de sauvetage. Tu es bête. Julien, as-tu écrit encore ton nom, je te bloque. L'autre, là, m'a dépassé. Même avant de connaître la lumière, donné mon argent à un homme. Jusqu'à investi. Il faisait bien l'amour. Il faut le laisser. Si Dieu t'a oublié, c'est bien. Tu veux qu'il fasse quoi ? Si Dieu t'a oublié, pourquoi tu veux qu'il me rappelle de toi ? Vous allez montrer que vos problèmes sont plus que pour tout le monde. Et c'est les parraisseurs qui font comme ça. C'est par ceux qui aiment se plaindre de Dieu. C'est la paresse qui parle. C'est elle qui gardait les milliards. Jesus. Jesus is love. Vous faites ça comment ? Hein ? Il faut que ce soit toi qu'on parle. On doit parler comme ça de toi. Tu me suis. Un homme doit s'asseoir. Il fait coudou, 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 coudou. Il dépose. J'ai connu une fille qui s'appelait Mélissa. Mélissa a fait, je viens diriger son chantier, je construis sa maison. Après, Mélissa ne se sépare de moi. Aujourd'hui, je suis rentrée chez ma mère en location. Hein ? Parce que quand tu es dans l'amour, dans le mariage, tu fais comme si tu es la meilleure femme du monde. Sauter. Tu ne peux pas avec ton argent que tu donnes. Tu prends ton temps, tu viens, tu es sa secrétaire. Tu es sa toux, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Continue. Bon feu, la route, c'est bon pied, la route. Je me mets avec toi. Ma vie avance. Et comme ma vie en train d'avancer, je t'ai dit que tu n'as pas de avancer. Si tu veux t'avancer, tu avances parmi. Mais moi, je suis en train d'avancer. As for me and my house. Mél Rosa. Ce sont les anachers qui ont le compte de vous. Et qui vous écrivent. Tu penses que je peux t'écrire ? Donc j'ai le temps. J'ai t'écris. D'accord. Faut te faire anaché, tu as compris. On vous a dit que l'amour, l'amour, comme on est amoureux, on doit être faible. Vous vous affaiblissez là-bas. Je l'aime. Je l'aime. N'est-ce pas, l'amour c'est la faiblesse. Bon, je vais faire les lectures de quatre. Bon, je vais lire cette jeune fille. Elle a payé aujourd'hui. Elle est très chanceuse. C'est une fille qui est très chanceuse. Mais elle est épuisée. Donc elle n'est pas en train d'opérer là où elle devrait normalement être. On va la bloquer de telle façon qu'elle ne peut même pas vraiment produire quelque chose. Oui. On va la voir. Déjà, les filles qu'on va vous, on va dire que tu es belle. Mais pourquoi tu es belle et pauvre ? Et je vous propose qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont venus. Ils promettent de l'épouser. Après, ils partent. Ils vont l'épouser après, ils partent. Ouais. Et c'est aussi une personne qui ne travaille pas sexuelle. Je vois comme si elle n'est pas très sérieuse dans son travail spirituel. Même le lavage au sel-là, je ne suis pas sûre qu'elle fasse ça. Je ne crois pas qu'elle fasse ça fidèlement. Donc naturellement, elle doit changer de chemin. Elle est aussi un miracle. C'est une personne qui a beaucoup de... Pourquoi la croire ? Parce que je voulais te bloquer. Elle est censée avoir beaucoup d'argent. Elle est censée être très riche. Et elle sera riche. Mais elle doit se reprendre en main. C'est une personne aussi qui a des dons. On se voit des femmes que les hommes viennent à côté d'elle parce qu'elle va leur porter chance. Elle va leur donner de l'argent. Spirituellement, elle leur apporte de l'argent. Elle peut même lire aussi les cartes. Elle a le don de lire les cartes. On l'a aussi beaucoup bloqué dans l'enfance. Mais sa puissance et ses guides l'ont beaucoup protégée. Elle doit prendre un kit de désenvoûtement. Elle demande un lavage à distance et un rituel de détachement. Oui. Et elle doit aussi arrêter d'avoir... de manquer confiance en elle. Elle doit lancer des activités d'un business. Elle est censée faire... avoir beaucoup d'activités qui leur apportent de l'argent. Oui. Et elle doit aussi faire un soin énergétique. Si elle est sur Abidjan, elle peut aller dans le local. Elle fait un soin énergétique. Ça va l'aider. Elle a une énergie de reine en fait. Une personne que... Quand elle arrive quelque part, elle attire les grands hommes, les personnalités, les choses comme ça. Bon, je suis en train de faire les cartes, les lectures de cartes. Bonjour, monsieur. Vous avez besoin... Vous avez demandé une lecture de cartes. Donc, je vais vous lire. Qu'est-ce que vous avez pour lui? Vous êtes très généreux. Et votre puissance sort même de là d'ailleurs. Je pense que les gens ont abusé de vous dans le passé. Et après, vous êtes fatigué de ça en fait. Oui. Vous êtes fatigué. Vous avez arrêté en quelque sorte. Donc, vous êtes très protégé. Je vois aussi beaucoup de confusion. Comme si on essaie de vous fatiguer. Pourquoi vous ne suivez plus vos rêves? Bon, peut-être que vous avez été avec une femme qui a profité de votre argent, de votre énergie. Après, elle vous a laissé pour une autre personne. Quelque chose comme ça. Soit aussi, vous avez été avec des collaborateurs. Vous avez lancé des activités ensemble. Après, ils vous ont trompé. Ils ont pris l'argent. Ils sont partis. Vous devez travailler sur votre maison. Vous devez purifier votre environnement, votre maison. Vous avez du sang ancien. Vous avez une très vieillesse. Vous avez des choses que vous connaissez. Mais vous avez peur ou bien vous doutez de vous. Donc, vous n'obéissez pas à ce qu'on vous dit de faire. Or, votre mission ne peut pas être mise en place si vous n'avez pas foi dans la direction que vos guides vous donnent. On me montre aussi qu'on ne peut pas vous arrêter. Vous êtes une personne très déterminée. Oui. Donc, il va falloir que votre détermination soit mise en pratique dans tous les aspects de votre vie. Voilà. Demandez un rituel de détachement. Un sacrifice de coq et un lavage à distance. Vous prenez le kit de fondation pour commencer. D' музыка. Adieu. Alors, merci. Près. tu es censé être une oratrice une très très bonne oratrice très puissante tes guides te parlent déjà bien mais je vois une sorte tu as toujours un esprit qui vient te faire manquer de confiance en toi oui il y a une promotion financière qui arrive mais tu dois arrêter de toujours c'est un peu comme si tout ton argent c'est que vous délivrer les autres ok, on passe même par ton gars voilà donc tu dois arrêter de toujours voir les autres travaille d'abord sur toi il y a des activités que tu es censé lancer en ligne qui vont te donner l'argent tu es censé aussi aider les autres et dans un contexte plus formel genre tu crées une association ou bien un orphelinat, quelque chose comme ça tu as une grande mission pour aider les gens et tu dois aussi plus travailler je crois que ta routine quotidienne tu n'es pas très disciplinée dans le quotidien par exemple là on est en train de jeûner je ne sais pas si tu jeûnes tu es aussi un soldat de lumière, tu as beaucoup de personnes que tu es censé toucher par ta voix par tes dons tes mains aussi, tes bras tu as beaucoup de dons dans les bras il faut demander réserve un soin énergétique avec moi je crois que c'est un truc qui va faire 15 à 20 minutes pour libérer les blocages les blocages que tu as dans le corps oui il y a aussi beaucoup de personnes qui vont venir voler tes idées on doit te faire un rituel de protection protéger tes idées bonjour Ange tu es très créatif tu devrais peut-être faire architecture et tu es aussi c'est un enfant qui est très spirituel mais on ne l'écoute pas autour de lui donc il cache beaucoup ses dons ses révélations il faut lui donner le tel de désenvoûtement je vois beaucoup de jalousie beaucoup de jalousie venant de son entourage je crois qu'il y a des gens qui ont vu ses dons très tôt il a l'énergie de quelqu'un qui peut peut-être travailler à la NASA demain les choses comme ça donc c'est pour ça aussi que je pense qu'on a attaqué les dons les finances de ses parents pour qu'ils ne puissent pas le pousser plus loin donc dépense l'argent pour travailler sur cet enfant c'est quelqu'un qui est censé voyager il ne doit même pas rester au Cameroun je le vois plus aux Etats-Unis et il voit aussi il est censé faire le business j'ai parlé de l'architecture cette carte est revenue il va beaucoup étudier il va faire des longues études mais non, il ne faut pas que les peurs de ses parents vos peurs ne doivent pas influencer cet enfant pour qu'il n'avance pas dans sa vie voilà, donc il faut bien le guider payer pour pouvoir savoir ce qu'il est censé faire et quand vous faites des lectures comme ça, ce qu'on vous dit dans les lectures il faut mettre en pratique sur lui voilà, demander un sacrifice de corps pour cet enfant acheter le thé de désenvoûtement et lui de blindage pour lui salut Catherine tu es une personne très haut placée dans le spirituel tu as des responsabilités il y a des gens qui dépendent de toi tu es censé tenir une page où des personnes suivre peut-être comme une sorte de pasteur mais je crois que tu as fui ça parce que tu as commencé ça a fait mal tu as laissé voilà tu es censé aussi vendre des articles tu es censé faire le commerce tu es une grande businesswoman et l'argent est censé venir de beaucoup d'endroits peut-être si tu es à l'étranger peut-être tu es censé acheter des produits là-bas tu envoies pour vendre au pays quelque chose comme ça oui tu as peut-être été en relation avec quelqu'un et quand vous êtes séparé la personne veut te bloquer donc tu as beaucoup de manque de confiance en toi qui vient de tes précédentes relations et ça t'affaiblit énormément ok donc je vois aussi quelqu'un qui est venu t'a tromper parce qu'il voulait il a besoin de ton énergie de ton courage peut-être une ancienne relation et là depuis qu'il est parti tu as demandé la peine à passer dessus on me dit il te dit de te concentrer sur le business que tu veux et ta vie depuis là tu as un esprit très résistant donc ne te dis pas peut-être parce que ton ex ne croyait pas en toi que tu n'es rien tu as un esprit très résistant il faut que tu laisses cet esprit-là dominer maintenant voilà donc prends un kit de désenvoûtement je crois qu'il y en a là-bas à Washington tu demandes un kit de désenvoûtement tu demandes un sacrifice de coq et après tu feras le bouc pour tes activités et puis un lavage à distance est-ce que la fila boit l'eau si jamais c'est le cas tu me dis en l'espace de deux mois ça arrive ce n'est pas bon donc check par quoi check ce et tu demandes qu'il envoie aussi la liste des médicaments vous tombez au hasard sur quelqu'un sur TikTok vous lui envoyez votre nom complet vous êtes fou vous aimez le blocage salut Laetitia tu as peut-être voulu faire le visa pour aller quelque part tu es censé être dans un autre pays peut-être la France tu es aussi censé être très riche je vois les blocages familiaux c'est comme s'il y a une personne de ta famille peut-être un oncle qui t'a pris comme femme spirituelle tu as aussi les donnes de guérison dans les mains on a aussi fait le thème donc tu travailles beaucoup pour voir un peu d'argent donc on n'a pas rendu ta vie facile et pourtant tu es une personne qui est censée faire du bien aux gens tu es censée faire du commerce des activités commerciales donc si tu as commencé tu as abandonné il faut que tu reprennes et je pense que quelqu'un t'a trompé dans la vie peut-être tu as eu une adultère ça t'a beaucoup fait mal donc là où tu es là tu as mal au coeur vraiment il va falloir que tu te relèves ok tu te relèves et tu relances ce que tu avais abandonné tu vas même écrire un livre plus tard dans ta vie aussi et tu vas encore étudier si tu vas en Europe il faut étudier oui oui non j'ai attendu que j'attendais le matériel c'est ça que j'attendais donc montez avec tout ça demande oui ce qu'elles sont venus avec là si elle a mis dans le placard c'est les bougies il y a Jésus elle monte avec Jésus aussi donc demande de monter avec les bougies Jésus cette dame on essaie beaucoup de lettres c'est une personne qui est censée avoir beaucoup d'argent pour ceux qui viennent d'arriver les lectures de cartes sont payantes je vous donne les numéros c'est 22 000 je vous donne les numéros si vous êtes intéressé vous connaissez de quoi noter quand vous avez le big vous me dites je vous donne tu m'aimes tu m'aimes et tu m'aimes et tu m'aimes et tu dis quelque chose tu crois qu'elles fonctionnent et je mange tes flatteries tes flatteries paient mon loyer je vous aime beaucoup dites moi quelque chose vous même là le numéro c'est le 237 6 93 50 22 66 6 93 50 22 66 si tu as déjà payé depuis la semaine passée tu écris écris tu leur rappelles de te mettre dans la liste tu as payé pour ton fils envoie la capture envoie la capture envoie sa photo mets dans la chambre que tu as laver on la frustre beaucoup dans sa famille donc c'est une personne que financièrement elle est censée avoir beaucoup d'argent si bien qu'elle peut même épauler toute la famille on a aussi bloqué ses voyages et c'est une personne qui est censée sauver les membres de sa famille mais ils font comme les crabes dans un seau ils ne veulent pas qu'elle avance parce qu'on sait que si elle avance ils n'auront plus d'emprise sur elle il faut qu'elle se libère de l'emprise de sa famille c'est une personne très intelligente elle est censée planifier elle-même ses choses son futur wow elle est très intelligente je crois qu'elle a peut-être beaucoup fréquenté aussi et normalement le niveau d'école qu'elle a fait est censée donner beaucoup d'argent oui mais n'arrive pas à produire de l'argent parce qu'il y a les blocages familiaux elle aussi est censée faire des activités genre vendre à côté des business je ne sais pas si elle est avocate ou bien mais elle était censée être avocate ou juge oui on l'a beaucoup bloqué on l'a beaucoup bloqué et elle est même au niveau où elle est censée même former d'autres personnes c'est sa parole sa bouche qui va lui donner l'argent oui donc si elle est peut-être dans un boulot où elle donne le verdict sur les gens quelque chose comme ça ok donc il faut qu'elle demande un sacrifice de coq une offrande à l'eau et elle prend un kit des envoûtements pour commencer peut-être des choses dans son ventre que ça va retirer et la peur elle demande aussi un lavage à distance un lavage de fondation un lavage de blocage bonsoir à ceux qui viennent d'arriver ok qu'est-ce qu'on a pour madame coulibaly l'argent l'argent arrive je crois qu'elle a beaucoup semé ou prié et l'argent arrive c'est une personne qui est censée être connue sur les réseaux sociaux elle a un visage qui passe elle est censée être connue elle est censée venir en ligne et vendre des choses et les gens achètent oui et elle a aussi un esprit très résistant parce que c'est peut-être sa belle famille qu'ils ont beaucoup attaqué je vois une famille soit c'est sa famille soit sa belle famille qu'il a beaucoup porté préjudice voilà on a attaqué ses voyages elle était censée se déplacer déjà elle était censée avoir des visas pour voyager aller acheter des marchandises venir vendre mais on a beaucoup attaqué donc ça a fait qu'elle manque de confiance en elle peut-être on a attaqué son enfantement à un moment quelque chose comme ça mais je vois quelque chose de personnel que sa famille a utilisé contre elle et ça l'a affaibli du coup elle culpabilise énormément et ça fait qu'elle n'a même pas envie elle n'a même pas envie de se lever pour faire quelque chose en fait oui donc elle doit croire en elle il y a des ateliers de confiance en soi qui vont revenir qu'elle efface elle demande un soin énergétique à distance un lavage à distance aussi le soin énergétique c'est 15 minutes avec moi lavage à distance lavage fondation et elle prend un kit des envoûtements il y en aura à Ouagadougou dans 2 jours 2 à 3 jours oui et elle peut demander aussi une formation mission de vie à ouagadougou à ouagadougou à ouagadougou à ouagadougou à ouagadougou à ouagadougou bonsoir Roland que le Dieu qui t'a appelé qui t'a montré que tu es censé faire dans cette activité que lui-même sa main puissante puisse agir sur tes affaires quand j'ai eu cette situation tu sais ce que moi j'ai fait je me suis assise j'ai vu comment condouner cela c'est-à-dire ne plus faire pas le même chemin mais de me dire ok si tu m'as appelé à faire dans ça peut-être pas dans ce pays mais où est-ce que je peux faire tu me suis non voilà et que ça ne bouge même pas ton coeur d'une seconde donc que ta foi dans ce que tu as fait ne bouge pas je commande maintenant les finances que tout ce que tu as perdu dans cette marchandise te revienne dans les 48 heures au nom puissant de Jésus tu dois comprendre ta puissance et sache que le diable attaque toujours ce qui va conspérer ce qui va donner quelque chose ok voilà pensez que l'ennemi va vous laisser comme ça l'ennemi est après vous c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parfois tu achètes ta marchandise le premier coup, toute ta marchandise est des trucs quelque part. Tu chopes, tu bois l'eau, tu peaux ton lettre sa son. Quand Dieu t'a appelé dans quelque chose, la chose sera attaquée. Il doit arrêter vos bêtises là. Et parfois il me dit toujours que si j'avais perdu l'argent, on en a le taxi. Si j'avais mis dans ma poche, j'arrive, on me soutient. C'est parti non ? Let it go. Let it go. Tu sors, tu te lèves. Et de sucre, même si l'argent là, c'était l'argent que je... Ça veut dire que j'allais chercher comment rembourser la personne. Et comment chercher encore l'argent pour payer la marchandise. Tout est dans ton mindset. Tout est dans ton mindset. Ne laissez pas les gens vous affaiblir. Ils sont petits. Est-ce qu'ils savent vous-même qui tu es ? Toi-même tu sais qui tu es. Peut-être à la lecture de 4. Je vous donne le numéro 237-6-93-52-66. 237-6-93-50-22-66. Prenez de quoi noter. On vous attaque, vous allez vous regarder. Ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas nés. Le genre que la vie s'y est. Si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas devenir riche. Écoute bien. Si tu n'as pas le cardio, tu essaies, c'est là, on coupe tes pieds. Tu essaies, c'est là-bas, j'ai 1000 pieds à réserve. J'ai 1000 pieds. Tu viens, c'est là-bas, on a... Tu viens, c'est là-bas, on a... On l'a mis à terre l'autre jour, non ? On a terminé ton magasin là-bas, non ? Elle n'est pas toujours de l'autre là-bas. On a pris sa marchandise ici à la doule, non ? On a pris sa marchandise, comment ça fait ? Parce qu'ils ne savent pas que tu as 50... Tu as 50 comptes banqués. Oh là 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 là... Elle est trop insolente. Non, tu n'es pas insolente. Parce que quand ils ont fait quelque chose... Tu as même un an de dépression. Non, trois jours, putain. Mais on t'a attaqué non Oui j'ai perdu 3 millions ça fait 2 jours là Mais tu as encore pris l'argent au pouvoir en deux Non j'ai prié la nuit J'ai prié la nuit Dieu m'a dit de commencer à faire le foreré encore Donc voilà je refais le bisap Dans un mois ton bisap est encore Dans 3 mois tu as 5 millions dans le bisap Ils sont petits Vous suivez Ils sont petits Moi je suis trop insolente dans ma tête C'est ça que j'énerve les gens et mon insolence Parce qu'on veut voir une femme faible On veut une femme faible Que tu pleures Tu pleures pas Parfois je me mets ici pour faire le direct Je passe 4 choses sur le téléphone C'est vraiment pour régler Internet ne marche pas Ça ne marche pas Après je me mets je dis que ça va marcher Ne viens pas dans l'entrepreneuriat Ne tente même pas Tu es élu Et si tu n'as pas le coeur Souvent les gens viennent pour les consulter Qu'ils travaillent sur eux Je les tourne Je les laisse d'abord Parce que je suis en train de combattre Les esprits qui sont derrière toi Si tu viens tu fais 30 minutes Tu te fâches Tu ne te fâches pas Je ne te dis pas que papa Mamie Pardon Peut-être Tu es tout là Je ne te dis pas Pas avec tes choses Et ne te casse-moi pas Pour raconter tes choses aux gens Ne raconte pas tes problèmes aux gens Sachez à qui dit vos problèmes On ne raconte pas tes problèmes à n'importe qui s'il vous plaît Tu peux raconter ton problème à quelqu'un Ouais Ouais Ça va Ouais Tu peux raconter au moyen de te perdre Non mais ça c'est rien ma chérie Attends Lève-toi Attends Pour parler aux mauvaises personnes Il y a des gens qui aiment savoir Que tu ne vas pas bien Ils aiment savoir qu'on t'est escroqué Ils aiment savoir qu'on n'a pris ton argent Ils aiment savoir Oh le bailleur l'a pris mon argent Hein Tu imagines Hein Ils se nourrissent de ça On te voit Ça va Tout va bien Tu ne dis plus rien Elle reste sa bouche là Ça démange Ça démange Tu es sûr que tout va bien Tu me disais l'autre jour Que tu attendais pour voir Si on va te remettre ton argent là Non Tu me disais que tu attendais pour voir Si on va remettre ton argent là Qu'est-ce que ça va ? Tout va bien Tout va bien Oh non Ils ont Parce qu'il y a les pays Qui sont conçus Pour vous mettre à thé Il y a les pays Que le système De l'aéroport Les boutiquiers Les réceptionnistes Tout le monde C'est comme si il y a un esprit Dans ce pays là Qui veut seulement te tuer Dès que tu arrives Bonjour Oui vous voulez quoi ? Asseyez-vous là-bas Parce que c'est une bataille spirituelle Tu arrives à l'aéroport Dès qu'on te voit Mettez-vous là-bas madame Il y a même les douaniers Qui prennent ta marchandise Ils croient qu'ils te font Ils te font du mal Tu souris devant eux Parce qu'ils croient Que c'est ton devant derrière Même si Ce qu'il a touché C'est ton devant derrière Le diable va entrer Dans n'importe qui Pour te faire du mal L'ennemi entrera Dans n'importe qui Pour te toucher Il te frappe comme ça Tu sens ça dans toi Tu sens ça dans toi Ça te secoue le corps Tu essuies tes larmes Tu peux vraiment quoi ? Si la marchandise l'était passée J'attends quoi ici ? Eh ? J'attends quoi ici ? Ça fait déjà un mois que j'ai J'ai bu à la marchandise Je la mets Allez Tu es là Tu attends Tu attends On ferme ton compte Oh j'avais déjà Mille abonnés J'avais déjà Je ne vais pas faire autre compte Quitte à vos bêtises là Qu'est-ce que tu as manqué ? Qu'est-ce que tu as manqué ? ... 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 Le numéro M-PESA, c'est le suivant. 0, 83, 67, 24, 932. Ça, c'est le numéro M-PESA. Donc, 0, 8, 36, 72, 49, 32. Ok ? 243, 83, 67, 24, 93, 2. Ça, c'est le numéro M-PESA du Congo. Ok, on va voir ce qu'il y a pour Nathalie. Qu'est-ce que vous avez pour Nathalie ? Tu as des dons spirituels, tu es une chamane. Mais tu as des blocages qui viennent de ta mère, qui sont encore en train de te retenir pour le moment. Tu es censé être sur les réseaux sociaux, tu es censé être connu, faire des vidéos qui te rendent populaire. Tu dois apprendre encore la spiritualité. Et quand tu viens en ligne, ce sera pour conseiller les gens, pas pour monter ton corps forcément. Mais tu es très superficiel pour l'instant. Si c'est sa mère qui a demandé sa lecture, prends-tu des envoûtements pour cet enfant ? Oui, elle est censée être à son compte aussi. Elle va aider beaucoup de personnes. Elle a beaucoup de projets qu'elle va faire pour aider les gens. C'est un enfant aussi que la solitude va lui faire beaucoup de bien. Elle ne doit pas être là où il y a trop de foules, trop de personnes. Et elle a des idées qui vont être révolutionnaires. Elle va faire le commerce, vendre des choses en ligne. Ils vont lui donner beaucoup d'argent. Bonsoir.